Camar, vous êtes avec nous, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité du jour ? On va commencer d'abord, bien sûr, on va commencer, non, j'ai peur qu'il me donne un coup de boule. En fait, il est venu avec sa boîte à claques. Si il y a un truc qui vous dérange, Raos, bim ! Donc du coup, on va commencer avec Ewa, ça y est, donc Ewa est né, un joli bébé en tout cas de la région. Donc son père biologique, nous l'avons compris, il s'appelle Erosstral, son père biologique. Et la maman, c'est qui ? Bière biologique et une compagnie, il y a du monde derrière quand même. Ilang Invest, CCI et les autres, bien sûr, ont contribué à la conception de ce bébé. D'accord, donc un bébé métisse, dans lequel apparemment qu'il nous fera du bien à tous. Parce qu'à partir du mois de novembre, paraît-il, il volera par ses propres ailes. Oui, c'est vrai. Vous y croyez ? On y croit. Vous n'y croyez pas, Raos ? Non, moi je ne crois pas à cause du nom. Ewa ! En tout cas, bienvenue Ewa, grâce à toi, je pourrais enfin, enfin me rendre en enjoint avec un vrai appareil. J'ai dit un vrai appareil, pas un avion auquel les passagers sont obligés de se retrouver sur le tarmac à Pamandzi pour rassembler eux-mêmes l'avion, pour pouvoir partir. Oh, vilain ce que vous dites là. Moi du tout. On était bien avec Interil, on a des problèmes avec Interil. Ah non, je n'ai pas dit Interil. C'est moi qui l'ai dit alors. Le problème en jouant, c'est de l'aérodrome. Ce n'est pas grave. À Rocomore, on a l'habitude d'aimer rien. La séance plénière, plénière hier au CG, on a presque eu l'impression qu'on était à Roland-Garros en train d'assister à un match de tennis, bien sûr. On était comme ça. Jeux d'Anil Zaydani. Donc finalement, ce budget primitif a fini par être adopté. Vous allez remarquer, bien sûr, qu'il n'y a pas que les PD qui peuvent adopter. Oh ! Même le CG adopte. C'est pas possible. On va le couper en montage. Ah non, il est en direct. Et puis Raos, bien sûr, en milieu. Ce qu'il a dit encore. En pleine séance plénière. Voilà, messieurs, moi j'ai quand même quelque chose à vous dire. Ne venez pas nous sortir vos dents blanches comme ça ici, parce que vous vous estimez heureux. que l'on a ramené le budget à 12 millions, parce qu'il y a 230 000 euros quand même que vous n'avez pas payé à Esoufali. Vous voyez ? Moi, je vais toujours à côté. Oui, mais monsieur le président, à côté c'est où ? Moi, je vais toujours à côté. Même quand je n'ai pas envie d'aller à côté, je vais à côté. La seule fois que je suis allé loin, c'est aux Açores. Bon, Dieu, je ne sais même pas. J'ai cherché sur la carte, mais je n'ai pas trouvé. Bon, moi, je vais à côté et vous, vous avez envie de faire le tour du monde. Donc 230 000 euros que vous devez payer. Et puis, bien, Raos qui a rajouté en même temps. D'ailleurs, je l'ai toujours dit dans cette séance plénière, ici, il y a des bras cassés. Monsieur le président, je ne vous fous pas un carton rouge, mais cherchez parmi nos conseillers, bien sûr, parce qu'il y a des bras cassés qu'il faut enlever. Heureusement qu'au CG, il n'y a pas un manchot. Sinon, on aurait dit ce mec-là, il est coupable. On le veut ou non, il est coupable. Et d'ailleurs, après, pour finir, Raos qui a dit. Donc, voilà, moi, je ne comprends pas, mais c'est les élus. D'ailleurs, les Maorais se prennent pour des blacks européens qui croient que l'argent va tomber du ciel. Bon, dans ce cas, il vaut mieux qu'on transforme le CG en mosquée. Il vous reste une minute, Kavar. Une minute. Index à son, l'UNSA qui a démenti ce document publié dans France Mayotte matin. Donc, on a cru, les gens d'UNSA, en fait, ces mecs-là, ils sont vraiment forts. Ils sont venus comme ça, on dirait des mecs qui sont arrivés juste au moment où l'intersyndicale veut se suicider tous. Ils sont arrivés comme ça. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Attendez, allez-y dans cette réunion le 10 juin, s'il vous plaît. C'est très important. Ne venez pas prendre une décision qui peut vous coûter. Pensez à votre vie et pensez, bien sûr, à votre avenir et à celui de vos poches. Pensez à votre avenir et à celui de vos poches parce que vous savez que, bien sûr, vous serez indexés. Donc, allez-y dans ce réunion. D'ailleurs, vous remarquerez qu'une fois arrivé à Paris, tous les magasins sont affichés moins 40%. On était bien avec l'UNSA. Mais on n'était pas trop mal avec l'UNSA, on n'était pas trop mal avec Raos. Avec les magasins de Paris. Avec les magasins de Paris, avec les soldes. Mais cette fois-ci, et à cause de vous, Camar, on est dans la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada